Salut à tous, bienvenue dans VeeCommerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Criteo. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, du media planning au commerce planning. Bien que le retail media existe depuis quelques années maintenant, le concept a été remis au goût du jour avec l'ascension du digital. En effet, les enseignes sont désormais capables de collecter de nombreuses données toujours plus précises. Il leur est donc désormais possible d'adresser le bon message au bon consommateur directement sur son parcours d'achat, que ce soit en ligne ou en magasin. Le retail media est en train de pousser certains acheteurs médias qui commencent à privilégier ce que certains appellent le commerce planning, qui connaît aujourd'hui un véritable succès. Et ce, de plus en plus, au détriment pour certains, du media planning classique. Afin de mieux comprendre les enjeux et les opportunités qui voient les marques, nous demandons à nos invités, nous demanderons à nos invités, quels sont les enjeux business et marketing autour du commerce planning, quelles campagnes retail illustrent parfaitement la puissance du commerce planning, quelles sont les futures tendances du commerce planning. Pour en discuter, Grégoire Bruni de Criteo, Marina Oudeyer de Havas Markets, Marion Monnier de Reprise. Bienvenue dans V-Commerce Society. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept nouveau. Certains pourraient peut-être dire que c'est ancien. On va parler de commerce planning. Commerce planning que l'on va comparer à un concept bien plus ancien qu'est le media planning. Et pour cela, j'ai trois invités autour du plateau. Bonjour Marina. Bonjour. Nous avons à distance Marion. Bonjour Marion. Bonjour. J'espère que tout va bien pour toi. Ça va super, merci. Et nous avons également Grégoire, qui nous fait l'amitié également de soutenir cette émission. Pour répondre à la première question, je te demanderai Marina de t'y coller d'une certaine manière. Passer du media planning au commerce planning, ça évoque quoi pour toi ? D'abord, ça évoque le fait qu'auparavant, on s'occupait au niveau média, on travaillait des points de contact en fonction des écosystèmes et des médias sur lesquels ils étaient présents. Et ça nous permettait de travailler des campagnes publicitaires. Et le jeu, c'était de trouver les audiences, les dispositifs qui étaient les plus performants. Après, on est passé à l'audience planning, tout ce qui sert en fait à aller trouver des datas, des audiences via le programmatique notamment. Et puis maintenant, il y a cette notion de commerce planning qui a émergé parce qu'en fait, c'est de la data transactionnelle, c'est le gros changement. On est en capacité de pouvoir aller toucher des personnes qui achètent tel ou tel produit et de façon régulière, fréquente, etc. Donc, c'est un énorme changement. Et puis moi, je dirais aussi une chose que ça m'évoque également. Si on oppose le mot commerce et le mot média, en fait, finalement, le commerce, c'est la façon dont on va rendre accessibles ces produits via des canaux de distribution et le digital en est un, via les marketplaces, le social, le D2C, le site en fait. Et en fait, le média, c'est avant tout une émergence. Donc en fait, finalement, c'est rendre visible en fait le produit. Donc avant de le rendre visible, il faut avant tout le rendre accessible. Donc travailler sa stratégie commerce avant sa stratégie média. Merci Marina. C'est quand même un concept, enfin, c'est une sorte de changement de paradigme, j'allais dire pour certains marketeurs parce que comme tu l'as bien expliqué, le média, c'est l'émergence. Et si j'ai bien compris, le commerce planning, c'est l'accessibilité aux produits. C'est bien ça dont il s'agit ? Et c'est vrai que ce n'est pas forcément une... On avait peut-être tendance à mettre un peu la charrue avant les beux de ton point de vue ? Quand on se place d'un point de vue marque, en fait, on construit d'abord une stratégie commerce avant finalement d'investir en média. Tout à fait. Le média est finalement un des derniers points de la stratégie. Merci beaucoup Marina. Alors, on a eu une première vision agence puisque Marina représente Avas Market. Marion, tu représentes l'agence reprise. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ce passage du média planning au commerce planning ? Ça évoque quoi pour toi ? Sachant qu'à l'instant, Marina nous a expliqué que le média, c'était l'émergence et que le commerce planning, c'était l'accessibilité aux produits. Quel est ton point de vue par rapport à ça ? Je pense que le commerce planning, déjà, c'est une vraie opportunité. Il faut déjà prendre ça comme ça, dans le sens où ça nous permet, nous, aux agences, et ça permet aux marques surtout de mieux parler aux audiences intentionnistes. Donc, c'est l'intérêt. C'est exactement ce que disait Marina, le fait qu'aujourd'hui, on peut utiliser cette date à transactionnelle. Ça permet d'aller vraiment voir targeter et surtout de remettre le consommateur, le chauffeur au centre de réflexion, qu'elle soit commerce ou médias. Merci. Merci, Marion. Oui, mais vas-y. Il y a un petit décalage, mais je vais le gérer. T'inquiète. Je te laisse continuer. Oui, là où je vois vraiment un enjeu qui va être super intéressant dans les mois à venir, ça va être en fait tout cet enjeu de traduction qu'il va y avoir entre les KP, campagne de l'univers qu'on peut avoir en régie ou que les traders, vraiment ce discours média technique qui est connu et qui est compris du côté media planning. Il en fait tout ce discours qui est plutôt business, trade marketing, stratégie commerciale, qui va arriver du côté client, donc commerce planning, qui ne va pas forcément être très compréhensible du côté trader et régie. Donc, c'est là où il va y avoir un travail super intéressant, surtout chez nous, les agences, d'accompagnement et de traduction entre les différents univers. Et de manière générale, un décalage, pardon. Non, pas de souci. Quand tu dis traduction, ça veut dire qu'il va falloir, au niveau des équipes, au sein des agences, de changer un petit peu leurs habitudes par rapport à ce fameux commerce planning qui est en fait une sorte de bon sens du côté de l'annonceur, mais qui ne l'est pas forcément, qui ne l'était pas en tout cas historiquement du côté des agences. Alors, ça va être un challenge des deux côtés. Du côté agence, ça va être un élément super important, c'est évidemment de remettre en fait l'acquisition, le CRM, le commerce. Toutes ces équipes-là doivent être autour de la même table. Le social aussi, c'est vraiment la visibilité 360 de toutes les activations qu'on peut avoir en performance ou en digital qui doivent être réalignées dans le besoin de communication. Il y a aussi d'éducation sur des notions de distributeurs, de DN, de plan training marketing, de logique promotionnelle qui n'existe pas, entre guillemets, en média digital du monde. Et du côté client, ça va être un élément assez challengeant et en jeu. C'est que finalement, souvent, les personnes qui n'appartient pas ce qu'il y a, qui étaient en contact avec les agences, les régies, c'est vraiment du côté média. Et aujourd'hui, il va falloir intégrer à la discussion des profils très différents des key accounts, des équipes de marketing, des équipes commerciales qui n'étaient pas forcément dans les discussions. Très bien, Marion. Merci en tout cas pour l'ensemble de ces précisions qui sont très complémentaires à ce que nous a évoqué Marina juste avant. Alors, on a eu la parole de deux agences. La parole, cette fois-ci, à, j'allais dire, un pionnier du commerce planning à travers ce système qu'est le retargeting qui existe depuis plus de dix ans maintenant par l'intermédiaire de cette société française qui connaît une success story qui ne se dément toujours pas malgré ce qui a pu être écrit il y a quelque temps. Donc, je parle de Criteo. Grégoire, merci d'être parmi nous pour nous expliquer un petit peu la vision que peut avoir Criteo sur ce passage du média planning au commerce planning. Ça évoque quoi pour toi ? Moi, je vais être en complément de ce qu'ont dit Marina et Marion. c'est qu'en fait c'est une évolution logique dans le média planning c'est-à-dire qu'il faut voir d'où on vient en fait la publicité le média planning c'est quoi ? C'est d'imaginer des personas sociaux démos généralement en se disant ils ont telle appétence pour acheter tel produit et du coup on construisait le média planning en fonction de ça donc on faisait des études marketing qui nous disaient vous sortez tel produit et les gens qui veulent acheter ça ce sont telle catégorie de personnes et on va les toucher sur tel média ça c'est le média planning historique finalement mais c'est construit selon l'appétence creusée par ces études de ces cibles ce qui est génial avec Criteo et le commerce planning c'est qu'on a directement cette data on sait ce que les gens achètent en temps réel on sait ce qu'ils projettent d'acheter et donc du coup si vous voulez on chointe tout simplement toutes ces études marketing qui permettaient de construire ces cibles sociaux démos là on dit la data transactionnelle dont parlait Marina on l'a on la comprend et du coup on connaît les personnes qui sont appétantes pour acheter vos produits et donc du coup on va faire de la publicité ciblée donc en fait comme le disait Marina on est passé d'une ère du média planning à l'audience planning où là effectivement on était plutôt sur du comportemental et puis on arrive à une ère du commerce planning qui n'est pas en rupture avec ce qu'on a fait qui est finalement un complément et qui est un accélérateur en fait de l'approche du planning historique et nous on vient de dire chez Criteo tout simplement comme tu l'as dit Michel on a inventé le retargeting en inventant le retargeting on s'est plugé à 22 000 e-commerceurs dans le monde on comprend ce que font 2,5 milliards de personnes sur 22 000 e-commerceurs donc on comprend leurs achats en temps réel leurs moments de vie et ce qu'ils projettent d'acheter tout ça ça nous permet certes de faire du retargeting et surtout des activations full funnel mais on a surtout une data qui est très fournie et qu'on met à disposition de nos partenaires agences pour pouvoir faire justement ces activités et ces activations commerce planning qui viennent du coup en complément des approches historiques dont on vient de se parler qui sont le media planning et l'audience planning merci Grégoire pour ces évocations et la vision de Criteo qui est un pionnier comme tu l'as dit tout à l'heure sur la connaissance des achats clients et tu évoquais auprès de 22 000 e-commerçants dans le monde donc ça veut dire qu'il y a des enjeux marketing et business qui sont quand même assez colossaux de ton point de vue Marina qui a une position d'observation justement de ce qui peut se passer chez les annonceurs mais également au travers des technologies que tu peux utiliser au quotidien avec tes équipes c'est quoi les enjeux marketing et business autour du commerce planning il y en a beaucoup déjà il y a un premier enjeu c'est qu'il y a une accélération importante sur la partie commerce enfin e-commerce et aujourd'hui au niveau mondial ça croît cinq fois plus vite que le commerce physique donc c'est énorme et ça a été exacerbé par le Covid voilà ça tout le monde le sait et du coup autour de ça tout le monde s'organise tout le monde veut dire qu'il fait du commerce aujourd'hui tous les éditeurs toutes les régies tous les acteurs aujourd'hui sortent des off-commerce c'est le mot le buzzword par excellence et du coup en fait il y a différents enjeux différents points de vue c'est du côté des marques qui par exemple des marques alimentaires qui auparavant en fait n'avaient pas forcément de site e-commerce et qui voyaient pas forcément l'intérêt d'aller vendre online en fait leurs produits ça leur permet aujourd'hui de pouvoir en fait reprendre la main sur la vente au final puisqu'elles vont pouvoir passer par des acteurs comme Criteo ou d'autres régies comme des régies de marketplace de retailers qui vont pouvoir leur proposer des inventaires de pouvoir suivre tout le parcours de l'internaute et in fine de pouvoir mesurer le ROI donc ça c'est un premier point et de reprendre la main sur cette donnée transactionnelle et de connaître ses consommateurs ce qu'ils font quand est-ce qu'ils achètent etc. ça permet aussi à des annonceurs de pouvoir scruter des choix des moments de vie en fait parce que si on va regarder par exemple un couple un foyer qui achète pour la première fois des couches sur une plateforme online et bien on va se dire qu'ils ont d'enfants donc du coup on va pouvoir leur proposer aussi peut-être je sais pas une voiture un peu plus grande etc. acheter une maison voilà c'est en ça je pense qu'il faut aussi vraiment saisir l'opportunité de la commerce data c'est que c'est pas seulement de l'activation c'est ce que tu dis c'est que ça nous renseigne très précisément sur les moments de vie des consommateurs et il y a beaucoup d'insights qui permettent de construire des stratégies autour de ça et c'est pas seulement l'apanage de compréhension activation c'est aussi de se dire je comprends que les consommateurs sont dans tel moment de vie effectivement il y a tout un lot de consommation de produits et donc d'exposition à différentes campagnes qui deviennent du coup pertinentes tout à fait et c'est aussi le moyen aussi pour les distributeurs de pouvoir monétiser leurs inventaires et d'avoir une source de revenus supplémentaires Merci Marina donc ce que je comprends c'est cette reprise en main directe de la part des annonceurs tu me dis si je me trompe autour des ventes ou en tout cas une visibilité quasiment en temps réel et une étude aussi en temps réel des moments de vie on vient de l'expliquer à l'instant à travers ces commerces data que tu as évoquées Grégoire également et puis j'allais dire la quintessence aussi de l'exploitation de la donnée transactionnelle qui est en fait un vrai moyen voire même d'anticiper comme tu le disais à travers l'exemple du couple qui vient d'avoir un enfant de pouvoir anticiper d'autres opportunités d'autres opportunités marketing Merci Marina Marion de ton côté les enjeux marketing et business autour du commerce planning qu'est-ce que tu en penses et je crois que tu viens de chez l'annonceur avant tu me dis si je me trompe on ne t'entend plus Pardon c'est un peu de soucis oui je disais oui en effet je viens de l'autre côté de la barrière je viens de l'annonceur c'est vrai que j'avais une vision un peu différente de ce que concerne l'agence ce qui est un avantage forcément pour les clients aujourd'hui ce qui est complètement aligné avec ce qu'elle a dit c'est de dire Marina je vois juste qu'en plus de cette accélération qu'on peut voir sur la partie commerce de manière générale les parcours shoppers sont de plus en plus omnicanos et ça a amené à l'être de plus en plus donc ce qui est aussi très intéressant et d'important c'est de pouvoir développer la valeur client en assurant la cohérence des messages que ce soit online et offline d'où la complexité aussi de ce commerce planning qui évidemment doit prendre en compte aussi en considération les activations offline pour plus de cohérence et oui c'est un enjeu mais surtout une opportunité très très forte entre autres avec des partenaires comme Critingo l'usage simultané de la first party data avec l'achat de la data transactionnelle des retailers vraiment pour permettre d'assurer une croissance rentable aux différents aux différents types d'annonceurs et donc d'entreprises qui conduisent le commerce donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et il y a beaucoup d'enjeux aussi comme il vous le disait sur les insights évidemment sur les comportements d'achat et en n'oubliant pas évidemment tous les insights qu'on peut avoir et qu'on peut regrouper avec les comportements offline aussi qui seront intéressants à optimiser dans les domaines d'enquête Merci merci Marion alors à l'instant Marion remettez j'allais dire une couche sur l'importance des insights apportés par la data e-commerce j'allais dire commerce data pour reprendre tes mots exactement Grégoire est-ce que tu veux rajouter des choses sur justement les enjeux marketing et business autour du commerce je pense que ce qu'il faut voir aussi là on a une vision agence une vision marque et c'est vrai que c'est un changement de paradigme pour beaucoup de marques CPG quand on en parlait tout à l'heure c'est des acteurs des marques de grande consommation des marques de grande consommation tout à fait consumer good exactement c'est exactement ça je valide mais du coup c'est des gens qui activaient du offline et qui effectivement avaient pas trop d'intérêt sur le online jusqu'à ce que en fait les ventes en ligne sur les retailers explosent effectivement la pandémie a accéléré ça donc du coup c'est autant d'opportunités pour des acteurs qui étaient vraiment mass-média de transférer aussi leurs activations sur le digital et de pouvoir mesurer un ROI donc ça c'est hyper important c'est un changement de paradigme pour les marques mais surtout ce qui se passe aussi c'est que c'est un changement de paradigme pour les acteurs du marché on parle des enjeux économiques des enjeux marketing globaux mais on a des retailers qui se mutent quelque part en média il y a deux éléments qui sont importants à prendre en compte c'est qu'il y a d'une part il faut comprendre que la commerce data le commerce média c'est deux éléments c'est les audiences et c'est les inventaires donc on peut capitaliser sur les audiences de ces retailers pour aller effectivement toucher des shoppers comme l'a dit Marion on rentre dans des stratégies omnicanal ces shoppers là est-ce qu'ils veulent aller acheter en ligne est-ce qu'ils veulent aller acheter en magasin et on comprend les parcours et on les adresse donc on capitalise sur l'audience l'autre élément qui est hyper important c'est les inventaires c'est-à-dire qu'on a des retailers qui mettent à disposition des marketeurs des emplacements publicitaires sur leurs univers ce qui fait qu'on a en fait des acteurs du e-commerce qui deviennent quelque part des médias donc ça il faut bien comprendre que c'est un changement total dans une industrie il faut prendre quelques chiffres en tête vous regardez Amazon Amazon a publié pour la première fois les chiffres de son activité publicitaire c'est 30 milliards de dollars donc ça le place directement en troisième position mondiale sur le top 3 des acteurs publicitaires mondiaux si on regarde la rentabilité d'Amazon on s'aperçoit qu'en fait Amazon est très dépendant ou en tout cas l'activité de régie publicitaire de monétisation est essentielle à sa rentabilité l'activité historique d'Amazon alors il y a aussi l'hébergement mais n'est pas rentable qu'on le sait et quand on regarde en fait l'activité de monétisation de ces inventaires c'est ce qui permet à Amazon de l'être d'autant plus donc il faut comprendre c'est le cas on a Amazon mais Alibaba le chiffre est encore plus impressionnant ce qu'il faut donc comprendre par là c'est que et c'est vrai pour tous les retailers français etc c'est qu'il y a une mutation du coût de leurs activités qui était on vend des produits et finalement on se mute aussi en médias avec des logiques de monétisation de commercialisation des inventaires et des audiences c'est hyper important à avoir en tête Merci Grégoire pour ces précisions on a donc parlé j'allais dire du concept de changement de paradigme c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé donc j'allais dire on est quand même assez théorique comment et c'est ma troisième question concrètement au niveau des campagnes Marina quelles sont les campagnes que tu as pu observer par exemple ces derniers mois et qui selon toi illustrent parfaitement la puissance du commerce plein alors j'en ai deux qui sont complètement différentes une première en fait qu'on mène pour Naos donc Naos c'est le groupe qui gère Bioderma Esséderme et Etapur où là en fait on a utilisé vraiment tous les aspects du commerce planning donc à la fois tout ce qui va être les formats Shoppable Media donc ça ça peut être intégré au sein de sites au sein aussi de la partie social méta c'est à dire qu'on peut intégrer un mini site e-commerce dans les médias c'est ça que tu es en train de dire oui c'est ça tout à fait et c'est des formats aussi sur lesquels on peut il y a des boutons qui permettent d'acheter directement comme par exemple quand vous êtes sur Instagram et sur l'image en fait tout de suite on voit les produits etc il y a aussi toute la partie qu'on appelle co-funded ad en fait qui permet de en fait pouvoir à la fois jouer des campagnes avec un distributeur et une marque et qui sont co-financées et les données sont partagées en fait les données transactionnelles sont partagées donc c'est une seconde partie d'attache je me permets à chaque fois de mettre des concepts derrière tout ce qui nous permet d'être présent au sein des marketplaces de la data transactionnelle avec Riteo et également tout ce qu'on appelle le click to buy le click to buy c'est des sites qui ne sont pas e-commerce sur lesquels on peut intégrer un petit bouton et qui permettent très vite de trouver les retailers online ou offline et de pouvoir aller acheter le produit et ça en fait on a activé tous ces aspects là et on se rend compte qu'avec des campagnes qui sont combinatoires comme ça complémentaires ça permet de booster en fait par rapport à une campagne classique les résultats d'une façon très importante x2 x3 en termes de résultats et de ROI deuxième campagne et la deuxième qui n'a rien à voir mais je trouvais que c'était assez illustrateur du côté puissant c'est qu'en fait il ne faut pas oublier que la télé ça reste un média très très puissant et pour pouvoir booster ses ventes sur des marketplaces notamment comme celle d'Amazon où l'émergence elle peut être très difficile du coup on met en place des campagnes qui ont de synchro télé qui permet de booster en fait sa présence sur la marketplace au moment où le spot publicitaire il va être diffusé en télévision et ça on l'a fait pour pilote et on a pu avoir des résultats très intéressants plus de 10% sur le ROI notamment c'est ce qu'on appelle du drive to web aussi d'une certaine manière oui on peut appeler ça comme ça aussi d'accord non mais je révise mes concepts ça me permet d'apprendre en vous écoutant et de pouvoir ressortir je ne veux pas faire le sachant mais en tout cas pour ceux qui nous écoutent comprendre aussi les concepts qui sont associés aux différents exemples que tu peux donner merci beaucoup Marina de ton côté Marion je disais tout à l'heure que tu viens du monde des annonceurs et aujourd'hui tu es au sein de l'agence on peut dire pour quel annonceur tu travaillais avant ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent j'ai été chez L'Oréal et je suis parce que professionnelle donc une logique c'est un peu spécifique aussi très bien mais en tous les cas c'est quand même bon à le souligner pour justement à travers cette troisième question sur les campagnes que tu as pu observer avec ton oeil anciennement d'annonceur et aujourd'hui de spécialiste au sein d'agence de pouvoir nous éclairer justement sur ces campagnes qui illustrent selon toi très bien ce qu'est le commerce planning aujourd'hui et le formidable potentiel qu'il y a derrière je vais prendre un exemple assez différent de ce que Marina a pu présenter qui est vraiment super intéressant et c'est vrai dans une logique on sent la puissance de ce genre d'activité c'est certain moi pour rester sur quelque chose d'un peu plus différent donc je vais prendre l'exemple de notre client BKSA donc les brasseries Cronenbourg sur ce qu'on a pu organiser en fait cette année c'est pas une campagne mais c'est vraiment toute la logique justement de commerce planning qu'on a mis en place avec le client sur 2022 on a vraiment fait un travail de réoptimisation suite à tous les tests and learn qui ont été faits en 2021 pour vraiment être au plus proche et au plus le plus efficace en fonction des priorités distributeurs marque et temps forme et du côté de ma cliente elle a fait un super travail Alice auprès de ses équipes marque et commerciales d'évangélisation aussi pour nous permettre d'avoir une puissance de frappe plus forte et d'optimiser nos plans non pas en fonction uniquement que des insights qu'on a récupéré de 2021 mais aussi en fonction de tout ce qui a pu être négocié des temps forts qui ont été négociés avec les différents distributeurs avec les moments prospectus des optimisations en fonction des moments et des innovations et vraiment être au plus proche des KP business et voilà bien faire une différence entre des moments innovation et de la visibilité des moments des moments clés et avoir en fait un plan 2022 encore plus héroïste et un peu plus efficace que ce qui a pu être fait en 2021 C'est la quintessence du multicanal ce que tu nous évoques là puisque tu nous évoques le fait que la marque s'est impliquée pour évangéliser également son réseau de distribution et de faire des actions en cohérence avec ce qui était fait sur les réseaux sociaux ou d'autres canaux digitaux en fait Oui c'est ça c'est un plaisir de travailler avec Dekalissa on travaille vraiment super bien ensemble parce qu'on a vraiment du coup cette discussion et cette capacité de côté donc côté agence et côté annonceur côté marque d'aller chercher chacune donc avisez-moi les informations de tous les différents canaux offline online de mon côté sur tous les sujets affiliation social tout ce qui peut être fait d'un côté performance digitale et elle du côté commercial et business et marketing pour en fait optimiser notre plan et avoir une vision en fait beaucoup plus globale de ce qui peut se passer et pour revenir sur ce qu'on se disait tout à l'heure avoir en fait un message cohérent pour ajouter de la valeur client à la fin du process Merci Marion pour cet exemple de ton côté Grégoire 22 000 e-commerçants sur plusieurs pays je pense que des exemples t'en as un paquet il faut que je choisisse mais non non mais effectivement les campagnes retail que tu as pu observer ces derniers mois et qui illustrent parfaitement ce concept de commerce planning de ton point de vue chez Criteo c'est quoi ? En fait c'est deux éléments le commerce planning c'est donc la commerce activation c'est aussi le retail média on en a pas vraiment parlé là mais du coup je vais vous prendre l'exemple de Coca-Cola qui chez nous fait des activations retail média et fait aussi des activations sur marketing solution plus large à des fins très simples c'est à dire le retail média ça permet quoi ? ça permet de toucher le consommateur sur le dernier point de contact quand il est dans l'e-boutique c'est à dire chez le retailer et de mettre en panier ces bouteilles de Coca donc ce qu'on fait avec Coca très simplement c'est qu'on fait des activations retail média pour être sûr que les ventes sont optimisées auprès des retailers chez les retailers chez lesquels ils sont distribués et donc ça c'est une partie de ce qu'on fait l'autre partie de ce qu'on fait et tout ça c'est toujours sous le couvert de ce qu'on appelle la commerce data on renvoie aussi on envoie des consommateurs des prospects sur le site de Coca-Cola pour y faire des opérations promotionnelles ou expérientielles tout ça basé à partir aussi de la commerce data donc il faut bien comprendre que c'est ça qui est hyper intéressant avec le commerce média c'est que c'est effectivement un outil de performance pour optimiser les ventes et généralement ça se fait chez les retailers via le retail média c'est marrant parce que tu as dit commerce média pas commerce planning ouais tout à fait et c'est vraiment c'est vraiment pour nous on a le commerce planning qui est un peu l'apanage de mes confrères agences qui vont faire du planning mais le commerce média ça regroupe toutes les activités que sont finalement le retail média et les marketing solutions qui sont associées à l'activation de la commerce data comme ça je remets les choses dans leur contexte et donc du coup on a cette marque qui saisit en fait toutes les opportunités de cette commerce data et des activations en disant on va toucher les gens sur le dernier pot de contact retail média mais on va aussi capitaliser sur quels sont les gens qui ont une appétence à boire nos produits pour les inviter à faire de l'expérience sur notre site etc et donc c'est pas seulement à des fins de performance c'est aussi ça qui est important le deuxième exemple que j'ai parce que là aussi on se dit commerce data commerce planning ça va ça permet de faire de la performance pas que en fait ce qui est important de comprendre c'est que on parle vraiment de média planning à commerce planning on utilise le commerce planning comme un outil de média planning donc pour influencer en haut de funnel pour vraiment faire de la préférence de marque à partir des insights de consommation des gens favoriser l'émergence comme disait tout à l'heure Marina c'est exactement ça d'accord et donc on a un client de la téléphonie qui lui aussi a un petit un petit logo rouge qui active de la commerce data sur l'ensemble du funnel c'est à dire en awareness avec de la vidéo pour faire de la préférence de marque pour faire de l'émergence auprès des gens qui présentent des comportements de consommation en ligne en adéquation avec le moment de vie qui nous fait dire qu'ils ont besoin d'une box d'un téléphone etc et donc on va faire de la préférence de marque en haut ensuite qu'est-ce qu'on fait on utilise les gens qui ont montré le plus d'intérêt pour la marque pour leur dire aller sur le site de cet annonceur pour voir les produits qu'il a à vous proposer et donc là on passe dans la deuxième partie du funnel donc c'est ce qu'on appelle la considération des produits la considération de marque et in fine quand on regarde ce qui se passe sur le site de l'annonceur là c'est le métier aussi historique de Criteo c'est la compréhension des comportements d'achat sur les sites des annonceurs et pas que des retailers on va pouvoir les réinfluencer pour qu'ils finalisent leur achat donc tout ça pour vous dire que finalement le commerce média commerce data basé commerce data le commerce planning permet d'avoir une réponse sur tout le funnel marketing et d'influencer le consommateur à chaque étape de son parcours d'achat et ça c'est hyper important et c'est ce qu'on fait pour beaucoup d'annonceurs mais voilà je voulais illustrer sur ces deux clients là mais j'allais dire aussi sur tout le funnel d'achat potentiel que ce soit online ou offline comme on l'a vu avec Marina et Marion tout à l'heure exactement en fait pour compléter ça alors là aussi c'est hyper important on se parle on sort d'une pandémie où tout le commerce est devenu e-commerce ce qu'on constate aussi c'est la véritable envie des consommateurs de retourner en boutique et d'avoir cette expérience physique on est des humains on a besoin d'avoir cette expérience là nous notre rôle en tant que ad tech en tant que marketer c'est de comprendre ces parcours là pour adresser ce que disait Marion la personne avec les bons messages pour l'envoyer vers le canal d'achat sur lequel elle a envie d'être c'est surtout ça qu'il faut comprendre en fait la commerce data elle permet la compréhension des parcours shopper et d'adresser tout simplement la personne sur le canal d'achat physique ou online sur lequel elle a envie d'acheter et donc du coup on ne contraint pas les gens c'est juste on les aide on est vraiment dans du serviciel pour trouver le produit là où ils souhaitent le trouver donc aller pêcher le poisson là où il se trouve toujours très bien on en arrive à notre dernière question et je vous demande d'y répondre assez rapidement on est un petit peu en retard Marina si on doit parler du futur parce qu'en vous écoutant on se dit sky is the limit en termes de performance et même j'allais dire de créativité marketing à travers les canaux digitaux et également les canaux j'allais dire de la vraie vie comme nous le disait également Marion à travers l'expérience qu'elle peut avoir avec un de ses clients donc Marina pour toi le futur les futures tendances en termes de commerce planning ce serait quoi très rapidement alors oui je dirais on en a un petit peu parlé je dirais la prédiction parce que le but maintenant ça va être on met des campagnes pour faire grossir le chiffre d'affaires sur des lignes de produits et maintenant le but ça va être de prévoir quand est-ce que les internautes vont racheter et vont être en situation où ils sont dans une phase d'achat par rapport à la phase d'idéation de réflexion etc après je dirais que finalement la partie commerce et tous les acteurs qui sont autour c'est quand même encore assez jeune et ça a besoin de se structurer et comme tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le digital avec notamment toute la mouvance cookie laisse ça va être la mesure et l'incrémentalité l'idée de se dire que quel canal à un moment de distribution de mes produits va m'apporter plus d'incrémentalité à un instant T je dirais ça et puis après tout ce qui est social social commerce puisque on le voit avec toutes les grosses tendances d'Asie les influenceurs deviennent de plus en plus importants dans la façon de recommander des produits et de générer des ventes tu penses au live shopping ou en tout cas une sorte de dérivée du live shopping non mais perso je ne vais pas parler de ma vie mais je me suis rendu compte que j'achetais de plus en plus de produits en voyant les carousels sur Facebook notamment mais aujourd'hui on est en situation d'achat constante en fait avant on dédiait un temps on se dit tiens je vais aller faire du shopping je vais aller faire de telle heure à telle heure même online achat d'impulsion incroyable sur les réseaux sociaux je me suis dit mais suis-je une fashion victime non une e-commerce victime je m'en suis rendu compte j'ai en moins d'une semaine j'ai acheté trois produits à travers un carousel sur un média social c'est que c'est efficace donc effectivement c'est extrêmement efficace de ton côté Marion les futures tendances commerce planning très rapidement pour prendre la suite de ce que vient de dire Marina sur le social commerce on attend que ça s'accélère en France par rapport à ce qui est déjà disponible aux US entre autres mais il va être très intéressant de voir comment le social va devenir en fait un canal de distribution à part entière il va falloir faire des plans commerce un vrai commerce planning sur les réseaux sociaux qu'on pourra acheter directement parce qu'on sait que c'est là que Meta veut aller l'autre élément intéressant ça va être le côté entertainment et commerce qui revient entre autres avec toute la tendance TikTok mainly by it c'est ce que tu disais via le carousel à Insta ou Facebook il y a aussi toute cette tendance TikTok qui est impressionnante et en fait ce challenge qui montre que le community commerce c'est quelque chose qui va devenir vraiment très puissant dans les années à venir et encore plus loin peut-être j'imagine que ça va être un sujet qui va arriver c'est qu'en fait sur l'univers du moins digital je pense que tout sera shoppable tout mise en avant média produit sera un lien direct d'achat donc ça sera vraiment intéressant de voir comment ça peut évoluer mais c'est pour ça que tout devient un moment d'achat et finalement ça ne fera que potentiellement accélérer très bien Marion je prends note je me surveillerai de plus en plus pour éviter des achats d'impulsion trop important parce que s'il devient tout shoppable mon banquier ne va pas être content merci Marion alors pour finir Grégoire est-ce que tu peux nous donner des tendances que tu vois poindre en termes de commerce planning avant de répondre à ta question je voulais juste ajouter quelque chose qui est intéressant dans les réponses que nous ont fait Marion et Marina un chiffre c'est que 25% des achats en ligne sont faits via les wall garden et 75% des achats sont en fait faits autre part donc on a parlé de social shoppable etc mais en fait il faut savoir que 75% des achats sont faits évidemment en dehors de ces grandes plateformes on en a beaucoup parlé donc ils sont faits directement sur les sites marchands c'est ça sur les sites marchands soit des distributeurs soit directement des marques donc il faut bien avoir ça en tête parce que du coup le contexte c'est quand même qu'il y a il y a seulement un quart des achats ce qui est déjà énorme qui est fait sur des plateformes sociales et dans ces plateformes sociales ou ces wall garden il y a Amazon aussi qui est compté donc il faut remettre aussi les choses en perspective c'est 75% des activations qui sont faites sur ce qu'on appelle l'open internet donc ça c'est le c'est le premier point je voulais juste remettre ça après sur la tendance je pense qu'il y a deux tendances on en parlait je pense qu'il y a aussi vraiment une dimension de structuration du marché chez Criteo on est la première plateforme commerce de l'open internet au monde et donc on a cette volonté de structurer effectivement cet open internet c'est 75% de comportement au sein d'une seule et même plateforme pour que les marketeurs puissent faire leurs activations et insights de façon agglomérée simple et efficace ça c'est le premier point et le deuxième point je pense l'évolution c'est que en gros la commerce data elle est activable sur aujourd'hui internet demain l'évolution c'est que et c'est ce que Marion touchait du doigt c'est de dire on va aller aussi infuser ça sur les médias historiques la télé adressable c'est évidemment le futur c'est à dire comment on va segmenter les audiences qui regardent la télé en fonction de leur comportement d'achat parce qu'on a cette connaissance là et qu'on va pouvoir faire des campagnes de télé ciblées avec de la commerce data et je pense que ça c'est l'autre c'est le grand pan qui est devant nous ça reste un média le plus gros média le plus gros média de masse média aux Etats-Unis cette évolution est amorcée je pense que voilà en YMI comme en Asie c'est une chose qui va arriver aussi vite et qui va être décisive pour notre industrie Merci Grégoire d'avoir ponctué cette émission avec un point final sur ces évolutions notamment à l'international merci Marina pour ta présence et pour nous avoir éclairé également sur le commerce planning qui remet j'allais dire l'église au milieu du village en disant que le sens le bon sens en tout cas de l'annonceur c'est d'abord de réfléchir à ses ventes et ensuite en fonction de cette stratégie de faire émerger via le média planning donc c'est commerce planning avant média planning si j'ai bien tout compris et Marion merci d'avoir assuré à distance également tête prise de parole pour nous expliquer notamment que demain tout sera shopable et que aussi le point très important c'est qu'il y a une vraie discussion un vrai dialogue entre l'agence l'annonceur mais également entre l'annonceur et tout son réseau de distribution que ce réseau de distribution soit au niveau digital ou que ce soit tout simplement les patrons de magasins de France et de Navarre qui eux aussi ont un rôle important dans cet écosystème qu'est aujourd'hui le commerce planning et je terminerai en disant que j'étais très heureux Grégoire que tu reprennes une phrase que j'utilise souvent dans mes conférences ou dans mes formations en disant qu'effectivement on est passé à une époque du média planning à l'audience planning et je termine de mon côté en disant qu'aujourd'hui on est passé de l'achat d'audience à l'achat de consommateurs actifs et c'est exactement ce que propose le commerce planning et je vous remercie d'avoir pris le temps d'en discuter et de l'avoir partagé avec nos éditeurs Merci à toi Michel Merci beaucoup Merci beaucoup Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute Merci à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme Post-production traduction et sous-titrage par Uptam